... Je me présente, je m'appelle Mamou Delarine, je suis directeur éditorial des éditions H2T, et responsable de la plateforme de pré-publication Weekly Comics. Je suis venu aujourd'hui vous présenter un petit peu le travail qu'on fait au sein de la maison d'édition, notamment autour de la création originale d'oeuvres de manga. On fait de la BD, on fait des graphiques nouvelles aussi, mais on va vraiment s'intéresser purement au manga aujourd'hui. Et pendant l'heure qui suit, les 54 minutes qui suivent, parce que j'ai démarré en retard. Je suis venu avec deux auteurs, qui sont Kali, auteur du manga Anna Nobreath, qui est ici juste devant, qui interviendra tout à l'heure pour nous parler un peu de son parcours, de son travail sur Anna, et un petit peu de son univers, tout comme Art of K, auteur du manga Euterpe, qui est également avec nous ici, et qui nous parlera de la même manière de tout ce qui tourne autour de la création de sa série. Et nous rejoindrons, ici sur scène, en deuxième partie d'ici une petite demi-heure, si vous êtes encore réveillés. Alors, on va attaquer tout de suite. La créa, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous, en gros, notre boulot, c'est de proposer des œuvres qui sont originales, dans le sens où, contrairement aux éditeurs de manga que vous connaissez, Pika, Glena, Kiyun, etc., on ne fait pas de licensing. Alors, est-ce que tout le monde fait un petit peu la différence entre le licensing et la création ? Vous voyez un petit peu, plus ou moins ? Je vais resituer. Donc, en gros, les mangas que vous trouvez en librairie sont des mangas qui viennent du Japon. Ça, jusque-là, on le sait. Et les éditeurs français passent par des intermédiaires pour acheter des licences. Voilà. Et ils ont des accords historiques avec des éditeurs japonais, que vous connaissez sans doute, si je suis échat ou dans le chat, etc. Ces œuvres au Japon paraissent dans des magazines de pré-publication, hebdomadaires, mensuels, parfois plus. Quand ça arrive en France, les œuvres sont traduites et elles sont distribuées et placées dans vos livrairies. Jusque-là, la différence, c'est qu'au Japon, du coup, il y a un travail de création qui se fait. L'éditeur japonais va travailler avec son auteur pour produire à un rythme certain, plus ou moins discutable, les œuvres qui vont être ensuite, à l'échelle du Japon, exportées vers l'étranger, la France, les États-Unis, le marché du sud-américain, etc. Donc, le travail de création est un travail véritablement local. Nous, à H2T, on essaye de fonctionner sur le même modèle. Donc, il y a un travail autour d'un vivier d'auteurs locaux et on n'importe pas de licence japonaise. Ça nous donne, d'une part, une certaine indépendance, dans le sens où, on est totalement libre, d'une part, de choisir les licences, enfin, les licences, pardon, je vais faire attention à ce que je dis, les séries et les univers qui nous plaisent le plus. Donc, on a, en France, un vivier absolument astronomique d'auteurs qui ont, voilà, certains, un peu plus âgés comme moi, ont toujours été baignés, enfin, ont toujours baignés dans la culture du manga, des dessins animés depuis 30 ans et plus. Et des auteurs beaucoup plus jeunes qui, eux, ont connu, on va dire, que le style manga comme étant un genre de référence. Et donc, ça influence littéralement leur univers, ça influence littéralement leur style. Donc, on va revenir dans le détail un petit peu plus tard sur ce point particulier qui sont les différents styles, justement, et comment est-ce que ça se décline sur le marché français versus le marché japonais. Donc, en France, le marché du manga et le marché du livre en général fonctionnent un peu comme ça. Donc, c'est une industrie, l'industrie du livre, c'est à la base, toujours, des acteurs. Et c'est sensiblement les mêmes acteurs qui interviennent et ce camembert n'est pas extensible. Donc, on démarre sur une base de 100 et la base de 100 ne peut pas être étirée à l'infini. Ce qui veut dire que, parfois, on doit un petit peu jouer des coudes pour ne pas trop se gêner et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc, en général, en gros, il y a des valeurs qui ne bougent pas. La valeur du libraire ne bouge pas. Un libraire, par son travail de conseil, par le nombre de références qu'il a en magasin, touche entre 30 et 40 %. C'est une fourchette. On touche rarement moins, on touche quasiment pas plus. Mais c'est dans ces eaux-là. Le diffuseur-distributeur, c'est celui qui s'occupe, en gros, de placer les livres en librairie. Donc, on va partir de la librairie et on va remonter jusqu'à l'éditeur. Donc, il y a 15 à 20 % du prix du livre qui revient à la chaîne de distribution et de diffusion, qui est la partie commerciale, la diffusion, et la partie logistique, qui est la distribution. L'éditeur, lui, doit aussi, sur sa marge. Là, je les ai séparés, éditeur et imprimeur, mais ça va quand même à la base sur la marge de l'éditeur. De payer son imprimeur, quand même. C'est de l'argent qui est avancé, mais qui, à la fin, doit lui revenir. Alors, nous, on est petits. Alors, il y en a peut-être qui vous connaissent un petit peu le coût de fabrication d'un manga. Vous allez dire, « Eh, putain, mais lui, il se fait vraiment enfler. » C'est normal, on est petits. Donc, on a des petits tirages. Et il y a d'autres maisons d'édition qui, elles, peuvent réduire le coût de production à parfois en dessous de 10 %, parce qu'ils produisent des quantités astronomiques. Et l'éditeur, en général, il lui reste environ une quinzaine de pourcents. L'auteur, lui, les droits d'auteur, c'est toujours un peu particulier. Les moins chansons tournent autour de 5. Ceux qui sont bénis tournent autour de 10. Allez, parfois 12 s'ils ont vendu plus de 100 000 exemplaires. Donc, c'est un modèle économique un peu particulier. Souvent, les droits d'auteur sont les variables d'ajustement, en fait. Nous, en fait, à HDT, on travaille avec des auteurs qui, techniquement, n'ont jamais publié ou très peu publié de leur vie d'un point de vue purement professionnel, je parle. Certains d'entre eux ont déjà, effectivement, participé à énormément de conventions, travaillé, fait du Fanzina, etc. Ce sont parfois auto-édités. Les plateformes de financement, comme Ulule et tout ça, font très, très bien le boulot. Et donc, voilà, nous, pour le coup, on essaye, effectivement, de promouvoir les auteurs et de leur donner des droits d'auteur un petit peu plus élevés. On ne va pas non plus trop s'étendre sur la question. L'idée étant de montrer vraiment comment est-ce qu'on travaille, à quoi ressemble véritablement la collaboration entre nous ? Donc, notre catalogue de manga est assez vaste. On a des auteurs français, on a des auteurs italiens, on a des auteurs sud-américains qui seront annoncés prochainement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher un vivier d'auteurs qui a été influencé par le manga et qui est totalement en mesure de digérer les codes et de les proposer et d'utiliser le manga comme le meilleur vecteur possible pour exprimer leurs idées et raconter leur histoire. Parfois, on a aussi affaire à des auteurs qui disent « Moi, je veux absolument faire du manga, c'est toujours un peu compliqué parce que le manga n'est pas forcément une volonté première mais surtout et souvent une réponse logique à une manière de raconter un type d'histoire très particulier. Tout commence par le dossier d'édition. Nous, on reçoit des dossiers où parfois, on est appelé à contacter des auteurs qu'on suit un petit peu sur Internet. Je reviendrai un petit peu dessus après. Mais tout commence par le dossier d'édition. Le dossier d'édition, c'est le point un peu sensible. C'est-à-dire qu'on en reçoit plein et il n'y en a pas beaucoup qui sont retenus. Souvent, ça ne joue à pas grand-chose. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez un gun chargé avec une seule balle, il ne faut pas rater la cible. en général. L'idée, c'est d'exprimer un maximum l'originalité de votre propos, de votre univers et de ce que vous avez envie de raconter. L'élément premier, c'est d'essayer de proposer un produit qui vous ressemble. Nous, en tout cas, attention, je ne parle pas du tout pour l'ensemble des éditeurs qui existent. Je parle vraiment pour ma pomme, pour les éditions H2T. C'est vraiment ce qu'on recherche. Vous allez voir ici, il y a un petit nuage. Il y a certains mots qui ressortent un peu plus que d'autres. Donc, effectivement, on a besoin d'avoir un propos qui soit clair. Inutile d'inonder... Alors, peut-être que parmi vous, il y a des auteurs en herbe qui se demandent comment ça va se passer et tout. Je vais un petit peu vous détailler ça. inutile d'inonder l'éditeur à qui vous envoyez votre dossier d'un univers beaucoup trop complexe. Parce que ce n'est pas ça qu'on recherche en premier. On recherche en premier qu'est-ce qui va le différencier dans le fond et pas forcément dans la forme. Si c'est pour faire du manga type le Naked Suit Base avec le héros qui veut devenir le chef de son village, il se trouve que ça a été un petit peu vu. Si c'est pour proposer l'histoire d'un mec avec un chapeau de paille qui veut devenir le seigneur des pirates, il se trouve que ça a déjà été un peu traité. On a tendance à rechercher des projets beaucoup plus personnels et beaucoup plus intimes. C'est ce que la créa permet de faire. A l'inverse du licensing qui, lui, est censé répondre à une demande économique très très forte et à un lectorat extrêmement exigeant et extrêmement gourmand de manga. Donc, vraiment, on est sur des séries qui ont besoin d'être maîtrisées dès le début de la conception. Donc, nous, on a besoin de voir à quoi ressemble votre univers. Parfois, quelles ont été vos sources d'inspiration et aussi jusqu'où est-ce que vous êtes capables d'aller dans le raisonnement qui va mener le héros que vous présentez au bout de sa quête. Parfois, il y a des pitches qui sont très accrocheurs. Parfois, ça a tendance à se déliter avec le temps. Le travail éditorial consiste justement à entretenir la flamme jusqu'au bout. Donc, nous, on essaie de mesurer ce potentiel-là dès la réception du dossier d'édition. Dès la réception du dossier d'édition. Une fois que le dossier est validé, nous, on rentre un petit peu plus dans l'univers et forcément, on s'attèle au contrat d'édition. Ça, c'est le moment un peu délicat aussi parce que autant on peut essayer d'avoir des contrats qui sont harmonisés pour tout le monde. Alors, les contrats, c'est des contrats types. Dans l'édition, surtout dans l'édition BD, généralement, c'est les mêmes choses qu'on retrouve chez tous les auteurs à quelques variantes près parce que forcément, en créa, contrairement au licensing où on va importer des licences, en créa, on doit dealer avec, on va dire, des environnements, des conditions de travail des auteurs qui sont des conditions particulières. Ça change d'un auteur à l'autre. La manière dont un auteur produit quand il travaille 35 heures par semaine n'est pas la même que quand l'auteur a aménagé, on va dire, son temps pour se consacrer entièrement à ça. Donc, c'est des situations différentes et nous, c'est notre boulot de s'y adapter et c'est notre boulot d'essayer de trouver des meilleurs ressorts pour ne pas que la production souffre trop de certains aléas mais en même temps d'apporter notre soutien pour que malgré justement les aléas, on arrive à prévoir certaines choses ou à rattraper l'ensemble du processus éditorial autour d'un projet qui peut être affecté par des événements externes. Notre boulot, c'est aussi d'être capable de soutenir les auteurs pour ça et c'est indissociable. Au Japon, ça se fait aussi. Au Japon, ça se fait. Ceux qui sont soumis à un rythme de travail extrêmement intense, il se trouve que ce n'est pas la culture européenne et ce n'est pas la culture française. Donc nous, on est un petit peu moins hardcore sur ce point-là. Donc arrive le moment de signer le contrat. Une fois que c'est fait, on passe directement à la production. Si j'y suis... Ah ben c'est normal, pardon. Excusez, je découvre l'informatique comme mon grand-père. Ok. Une fois que le contrat est signé, on passe par la phase de pré-publication. Encore une fois, on n'a pas inventé l'eau tiède, on regarde un peu ce que font les Japonais. Eux, ils le font sur format papier. Il y a des tentatives qui ont été faites en France au début, dans le courant des années 2000, avec plus ou moins de succès. Il y a des raisons à ça, je ne vais pas trop m'étendre dessus. En tout cas, les Japonais ont vite compris que le format périodique était le meilleur moyen dans une seule revue de cumuler plein d'histoires différentes autour d'un même univers. Donc c'est pour ça que là-bas, le classement des séries est extrêmement important. Vous avez entre 18 et 22 ans, vous aimez un peu d'action, vous êtes fait pour tel magazine, vous allez lire tout ce qui sort dans ce magazine. Ensuite, ça sort en format relié. La pré-publication est aussi un moyen de faire parler de l'oeuvre pendant toute la période de production. Le but étant, nous en tout cas, de viser la version papier, mais quand même d'expliquer aux lectorats et aux fans que l'oeuvre avance, qu'elle va bien et que s'ils sont curieux, ils peuvent encourager l'auteur pendant la phase de production en achetant chapitre par chapitre. C'est un peu le principe. Donc nous, on a fondé une plateforme qui s'appelle Weekly Comics sur laquelle les oeuvres se retrouvent et arrivent de manière périodique. On trouve un petit peu tout, évidemment, c'est un moyen d'avoir un contact avec le public. Ça, en tant que tel, c'est un outil qui tout seul ne vaut pas grand-chose. Il doit être relayé par les réseaux sociaux, il doit être relayé par les auteurs qui, quand leur chapitre arrive en ligne, doivent aussi transmettre l'information aux gens qui les suivent. Donc, c'est un système de vastes communicants entre les fanbases et autant, la version numérique aujourd'hui, telle que la conçoivent d'autres éditeurs, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Une fois que le livre est sorti, on ne sait pas quoi faire d'une version numérique, on veut du beurre dans nos épinards, on va rajouter ça sur des plateformes de lecture. Autant nous, elle est intégrée dès le début du processus de production et elle va l'accompagner jusqu'à la sortie papier. Donc, voilà l'intégralité de... Enfin, l'intégralité... Voilà à quoi ressemble en tout cas la page d'accueil. Les chapitres arrivent, ils sont classés par ordre d'arrivée. Donc, vous voyez, quand on a par exemple un chapitre numéro 1, le premier chapitre d'une nouvelle série est toujours gratuit, donc il suffit de cliquer dessus et de le lire. Par la suite, si on aime bien le délire, on peut commencer à acheter les chapitres et à suivre l'histoire. L'avantage, c'est d'avoir un lien direct avec l'auteur. Donc, nous, notre but, c'est aussi de créer des passerelles de sorte à ce que le lecteur et l'auteur puissent communiquer. C'est un truc qui se fait vachement au Japon, ça. Les Japonais, eux, par un système de sondage, par un système participatif, en fait, c'est un système participatif non monétaire en l'occurrence, où les lecteurs donnent directement leur avis. Ça m'a fait chier que tel perso meurt. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Pourquoi est-ce que c'est... Parfois, on a vu des persos ressuscités alors qu'ils n'auraient pas dû. Et vous vous êtes toujours demandé pourquoi lui, il est revenu à la vie alors qu'il était mort ? Parce que les gens, ils ont râlé, ils ne sont pas contents, donc il a fallu rétablir le truc. Nous, autant, on ne travaille pas trop comme ça. Généralement, on essaie de penser ça en amont et c'est pour ça qu'on a besoin de visibilité au niveau de l'histoire pour réussir à avoir une cohérence au niveau du propos, du scénario jusqu'à la sortie papier. Après, on arrive sur des pages séries. Ça, c'est des oeuvres qui, pour la plupart, ne sont pas encore sorties. Forcément, on est un jeune éditeur. Ça fait deux ans qu'on existe, la plateforme aussi. Et les oeuvres commencent à sortir en version reliée. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Mais on peut, encore une fois, commencer à s'immerger dans l'univers avec des tags de séries, avec un résumé et avec tous les chapitres qui sont sortis à ce jour ensuite la version papier arrive et on est tous contents. On va voir l'auteur en convention et on fait notre petite dédicace et on a tendance à les mettre à contribution. Parfois, peut-être un petit peu trop. Il faut faire attention à part que ce ne soit pas trop au détriment de la production papier. Je vois mes deux auteurs devant qui sont déjà en train d'envoyer des regards genre, c'est ça, t'as raison. Et ça, c'est la vue des chapitres qui sortent au fur et à mesure. Nous, ensuite, le travail, c'est de proposer, par exemple, dans le cas d'Anna No Breath, le premier tome est déjà sorti, tout comme Eterf. Les deux tomes sont sortis pour Japan Expo l'année dernière. L'idée, c'est de montrer aussi l'avancée de la série. Dans un tome, il y a neuf chapitres. On peut voir que déjà, au-delà du chapitre 9, il y en a d'autres qui sont déjà parus. Ça donne aussi une petite idée de l'avancée du tome 2. Celle-ci n'est pas représentative puisque, petite parenthèse, nous, les chapitres nous sont livrés souvent en amont. Dans le cas d'Anna, par exemple, on a déjà l'intégralité du tome, mais on se doit de respecter un rythme de publication pour ne pas trop en donner d'un coup. On ne voudrait pas que vos cerveaux explosent par tant de puissance qui arrivent dans la gueule. À ce jour, on a des œuvres qui sont déjà parues et on a aussi, j'en profite, petite parenthèse pour vous parler du shoujo qui sortira la semaine prochaine en avant-première pour Japan Party. Vous pourrez le retrouver en librairie dans la foulée. Comment est-ce qu'on recrute nos auteurs ? Où est-ce qu'on va les chercher ? Ça, c'est le truc. Ce n'est pas compliqué. Internet fait très bien le boulot et les conventions aussi. L'idée, c'est de combiner les différentes sources. On se balade dans le salon, on regarde les stands des auteurs et des artistes et puis on a un échange avec eux. Il y en a qui n'ont pas forcément vocation à être édité. Il y en a qui n'en ont pas envie et il y en a qui, par leur travail sur les fanzines et sur l'autopublication, se disent non, ça pèse un petit peu trop. J'ai bien envie de déléguer ça et d'avoir un suivi éditorial avec un directeur d'édition pour avoir une oeuvre la plus professionnelle possible. Résultat des courses, au-delà de notre plateforme, nous, à la base, les réseaux sociaux qu'on suit le plus, c'est forcément Facebook et Twitter mais après, il y a des réseaux sociaux plus spécialisés comme ceux qui sont là et d'autres encore que vous connaissez très certainement. Pour nous, c'est une mine d'or. La plupart des auteurs qu'on peut contacter sont issus de l'illustration et qu'ils n'imaginaient pas forcément, peut-être qu'il y en a aussi parmi vous, ils n'imaginaient pas forcément passer de l'illustration à l'histoire racontée, à la bande dessinée. Il se trouve que à force d'illustrer certains personnages, on finit par avoir un univers qui s'étoffe et au bout du compte, l'univers peut être raconté, il suffit juste une autre façon de raconter le même média. On est toujours sur du papier, on est sur du dessin et le travail éditorial consiste justement à articuler le passage entre l'illustration pure et la bande dessinée. Ce n'est pas gagné, il y a un gap à franchir, mais voilà, c'est parti du boulot. Là, on peut voir une planche de terre par exemple. Notre travail, c'est de travailler depuis le scénario, ensuite vient l'étape du storyboard. Une fois que le contrat est signé, on part du principe que le scénario est validé. Après, on peut rentrer dans le détail sur le déroulement de chaque chapitre, mais après, il y a un travail à faire sur le storyboard. Une fois qu'il est arrivé, on le regarde ensemble, on le valide, arrive la phase d'ancrage derrière. Parfois, il peut y avoir des différentes manières de travailler. Je vais revenir sur la planche d'avant. On est sur un travail un peu plus numérique à ce niveau-là. Il se trouve que les auteurs ont différentes façons de travailler. Il y en a qui préfèrent le tradit, il y en a qui préfèrent à la main, il y en a qui sont parfaitement à l'aise avec le numérique et le travail papier, et il y en a qui préfèrent uniquement travailler sur papier. Notre but, c'est de respecter un peu la volonté de l'auteur, tant par exemple, ça se voit sur le sens de lecture. Le terme se lit dans le sens occidental. Il n'y a aucune raison technique à ça, si ce n'est d'une part la volonté de l'auteur qu'on est heureux de respecter, et d'autre part, le lectorat accessible, ETHERP étant un manga qui cible un lectorat aussi un petit peu plus mature, pas forcément habitué au manga, risque d'être parfois aussi un peu déséquilibré et décontenancé par le sens de lecture japonais. Donc voilà, s'il n'y a pas de contre-indication particulière, on respecte véritablement la volonté de l'auteur. Là, on est sur un travail plus tradi. C'est un extrait d'encre de feu. Donc voilà, un crayon traditionnel bleu sur une base d'ancrage au stylo pour ensuite arriver sur la version finale et la pose de trame. Sur toutes ces étapes, nous, en fait, on échange avec eux. Donc vraiment, c'est un ping-pong. On donne nos avis, on dit, ah non, mais ça techniquement, ça ne va pas marcher. Il y a des choses que les auteurs n'appréhendent pas, qu'ils ne sont pas forcément censés appréhender. Je veux dire, les mecs qui ne sont pas forcément au courant de toutes les dernières technologies en termes d'imprimerie, déjà que nous, ça nous saoule, mais eux, franchement, voilà, s'ils sont à fond dans leur histoire, nous, le but, c'est d'arriver vraiment à leur donner les indications pour qu'ils ne se perdent pas en chemin et qu'ils ne bossent pas un an pour rien pour se rendre compte qu'à la sortie, ah non, mais en fait, ton manga est la moire. Ah oui, attends, la maladie du manga. Le manga, c'est une belle chose, mais qui est sujet à certains problèmes. La pose des trames est le problème majeur. Là, je rentre un peu dans la technique. Certaines machines, aujourd'hui, quand elles impriment et suivant la manière dont on remplit, vous avez sûrement fait attention, les zones de remplissage ne sont pas forcément en gris unies. C'est plein de petits points qui viennent à l'intérieur que les machines impriment en noir et blanc et ne savent pas faire de gris. Donc, c'est forcément des points noirs qui sont plus ou moins rapprochés pour donner un gris plus ou moins dense. Si on traite mal ce genre d'informations en amont, il y a des trames qu'on voit sur Internet qui sont posées pour donner un effet papier, à l'arrivée, à la sortie, le résultat est tout simplement dégueulasse et on ne peut plus rien faire. Une fois que vous avez tiré 2000 exemplaires, vous êtes le bec dans l'eau et vous devez faire avec ça. Ça aurait pu être évité en amont. Nous aussi, on est jeunes éditeurs, ça c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure, on a fait des erreurs, mais la communication avec les auteurs nous permet ensemble de trouver des solutions. Et c'est tout l'intérêt du truc, c'est vraiment la communication. Donc là, on est sur une planche d'anarque. Correction type, alors attention, je vous demande de ne pas juger la partie bleue. C'est pas mon petit frère de 6 ans qui a dessiné ça. C'est pas ça. Donc, dans le genre de correction qu'on peut faire, c'est aussi assez sommaire, mais on est tenu de les faire. Donc là, on fait des propositions, c'est vraiment des suggestions pour dire attention au niveau de la dynamique. Donc on démarre sur une planche, la planche de droite qui est ici, dire attention, ça pourrait être raconté autrement, juste pour le côté coup de théâtre. Voilà. Donc on fait des suggestions et ensuite, on le soumet à l'auteur qui est à prévalidation de l'auteur, bien sûr, parce qu'il peut aussi dire non, ton idée, elle est nulle. OK, on va trouver un terrain d'entente. Jank and Pon. Et puis on décide. Et à la fin, on finit par réintégrer le résultat. Alors attention, il peut y avoir des variantes entre la version pré-publiée et la version papier aussi. Ça se fait très bien au Japon, c'est juste que, voilà, quand on doit tenir des auteurs en haleine, il faut bien leur donner le contenu qu'ils attendent. Et à l'arrivée, parfois, on a été peut-être un peu pressé sur certains aspects. Donc une fois qu'on a tous les éléments et qu'on a un regard global sur l'intégralité des chapitres d'un tome, on est en mesure de dire il y a cette case-là, ce point-là, et même au niveau des textes, c'est très important. Pour éviter les contradictions, pour éviter les anachronismes, on est obligé d'avoir un regard global et donc il y a toujours une phase de correction qui intervient après la réalisation d'un tome. Alors voilà, bon, attention, ça, pareil, ça c'est pas moi, ça c'est un auteur. Donc c'est le... Tu aurais essayé de voyager ça. Ça c'est donc le début d'un chapitre, vraiment l'idée de base du premier storyboard d'un de nos mangas qui, voilà, on voit les éléments principaux, sens de lecture occidentale, d'accord ? Donc on voit vraiment les éléments principaux tels qu'elle veut les placer. Donc nous, on regarde le truc, on se dit, ok, dans le manga, il y a des règles, il y a des règles qu'on est obligé de respecter, on n'aime pas trop les doublons, on n'aime pas trop... On n'a pas forcément besoin quand un texte parle de quelque chose, quand un personnage s'exprime, on n'a pas forcément besoin de montrer la bulle à côté du personnage systématiquement. parfois, il est bon de laisser la bulle et l'illustrer par le propos qui est illustré plus que par la personne qui le dit, en fait. Donc nous, on va regarder ça, on a un recul que l'auteur n'a pas. En même temps, d'un storyboard comme ça, on essaye de l'obtenir assez rapidement pour ne pas perdre de temps en production derrière. Et donc du coup, le genre de suggestion qu'on peut faire, je vous dis, attention, on ne juge pas, je vois vos yeux, mais mon Dieu, si vous vous voyez, ça fait flipper. Plutôt que de juste dire, attention, ça c'est nul, il faut changer ça, notre travail, c'est de faire aussi des propositions de modification. Donc on dit, plutôt que de montrer ton bateau qui arrive en bas à gauche, plutôt que de montrer ton bateau qui accoste nécessairement, tu n'es pas obligé, les persos, on les a déjà vus en haut, montrent plutôt l'endroit où ils sont censés atterrir et on positionne les textes en fonction. Donc voilà, nous ensuite, on est sur une suggestion comme ça, extrêmement sommaire qui est un mix entre une recherche photographique bête et méchante sur Google et des propositions qui sont dessinées avec un certain talent. Et ensuite, c'est réinterprété par le travail de l'auteur, donc là on arrive sur un résultat, ça c'est la version qui est pré-ancrée, donc ça c'est la version crayonnée, qui a tenu compte de ces modifications. Ça c'est l'essentiel du travail de créa, donc vraiment le ping-pong. Pendant toute la phase de production, du début, vraiment de la première page à la dernière page. Donc voilà un autre exemple. Là c'est l'extrait du manga Scarlett Saul, donc on a la version crayonnée d'une composition double page, donc évidemment l'auteur raisonne en termes de vis-à-vis, donc on a l'histoire qui est racontée, il y a le sens de lecture, l'idée c'est que l'œil humain ne bute pas sur certaines choses, il faut que ça file, donc vraiment, et il peut y avoir des petits soucis. Quand on travaille en vis-à-vis, ça c'est très important dans le manga, c'est travailler en vis-à-vis. Les écoles de cinéma utilisent aussi ce genre de technique pour dire tiens, qu'est-ce qu'on doit représenter par exemple à tel endroit, sachant que c'est la première chose que l'on verra, dans un sens de lecture comme ça, sens de lecture japonais, donc vous tournez votre page, vous ouvrez sur votre double page, votre œil ne va pas aller là, c'est impossible. Vous ouvrez une double page, votre œil va plutôt se situer de ce côté-là. Donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on montre à cet endroit-là ? Il ne faut pas trop en dire, il faut aussi encourager le lecteur à revenir au début de la page et ne pas skipper les textes. C'est-à-dire, parfois faire un manga ça prend un an et il faut 10 à 12 minutes pour lire certains livres, ça fait quand même mal à la gueule, l'idée c'est quand même d'encourager l'auteur, le lecteur à ralentir, à calmer son œil et les textes généralement c'est aussi fait pour ça. Là le problème principal qui va se poser c'est plus au niveau de la composition. Ici dans la partie centrale vous voyez, il y a ce qu'on appelle genre on va pécer la gorge si vous voulez, c'est vraiment le goulot qui vient au moment de la reliure des pages, donc c'est une zone qui est très difficile à lire mais c'est une zone qui est quand même centrale. certains éléments importants s'ils sont pris là-dedans, s'ils sont pris dans un vortex, l'œil ne les lira jamais. Donc c'est quand même important de voir que la pointe de la halbarde n'est pas censée se situer à cet endroit-là. Donc pareil, nous on a un travail de recomposition qu'on doit faire pour décaler les éléments et faire attention à un autre élément clé qui sont les marges. Vous ferez attention. Aussi, dans les mangas il y a toujours des marges même si on ne les voit pas. On imagine le manga c'est des cases qui explosent dans tous les sens, on ne respecte pas forcément, on a l'impression d'un effet de bordel mais pas du tout. C'est complètement contrôlé, il y a des marges qui sont toujours là sauf que parfois elles sont recouvertes et dans les moments où elles ne sont pas recouvertes on a besoin qu'elles soient uniformes, soulignées, le blanc tournant, ça permet au pouce d'aller se déposer sur un coin de votre page sans gêner la lecture. Ça, c'est des éléments techniques qui sont là encore pour favoriser l'expérience et donc nous, on replace les éléments et ensuite c'est mis en forme. Et ensuite, on arrive sur la version sur la version ancrée. Donc on remarque une fois que tous les éléments sont posés et qu'on est d'accord sur tout, le crayonné, là c'est entièrement digital, le crayonné, entre guillemets, est là pour vraiment faire l'office de pré-ancrage. À ce moment-là, on passe de l'un à l'autre. Alors là, ne faites pas attention, à gauche, c'est la version italienne, c'est une auteur italienne. Nous, après, on fait la trad. Le travail sur la typo est hyper important aussi. Donc évidemment, les bulles, c'est quelque chose qui se traite avec une forme particulière. Les textes doivent quelque part essayer d'épouser la forme des bulles et pas donner un effet de bordel. Et si possible, que les typos soient sensiblement toujours de la même taille. Tant que faire se peut, ça évite à l'œil de faire un travail de focus. C'est ce qui, parfois, à la fin de la lecture d'un livre, vous donne l'impression d'avoir couru un marathon. Alors qu'en fait, non, c'est juste votre œil qui a s'amusé à régler sa focale à l'infini. Du coup, c'est clair que c'est épuisant psychologiquement et physiquement. Dans le travail qu'on fait jusqu'à présent, notre but, c'est aller chercher des nouveaux talents pour résumer, repérer leur capacité à faire des BD et une fois qu'ils en ont l'envie, c'est véritablement se plonger dans leur univers et travailler à partir du moment où on a signé un contrat d'édition avec eux sur la manière, le découpage et les outils qui sont utilisés pour raconter leur histoire. J'aimerais, pour le coup, pas trop m'étendre sur une conférence ou un monologue de manière vraiment classique et essayer de laisser plus de champ à des questions. Mais avant ça, j'aimerais du coup vous présenter les auteurs qui ont accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Ce sont donc l'auteur de Terp, Art of Key et l'auteur de Anna Nobrev Kelly. Je vais leur demander de nous rejoindre. Je vais laisser se présenter et je vais leur donner la parole pour vous parler un petit peu de leur monde, leur univers et comment elles sont venues à créer ces petits chefs-d'oeuvre que nous avons la chance d'éditer. C'est à vous, Émilie, je t'en prie. Présentation, c'est ça ? Présentation, qui es-tu ? Bonjour. Moi, c'est Art of Key ou Émilie, comme vous voulez. Je suis l'auteur d'Euterp aux éditions H2T. Je présente le manga ? Tu peux parler de toi et tu peux ensuite parler de ton manga. Alors, parlons de moi. Je n'ai pas du tout fait des études d'illustration ou de bande dessinée. Je suis issue d'un cursus de graphisme multimédia et web design. Je fais plus de la programmation et du graphisme et un peu d'animation. Mais j'ai toujours aimé faire les conventions comme Japan Expo, si vous connaissez, bien sûr, Paris Manga et compagnie. Et c'est comme ça qu'avec d'autres amis, on a fait vraiment des fanzines. Et grâce aux fanzines, on a pu vraiment aussi s'étendre un peu sur plein de conventions. Et c'est comme ça que j'ai été repérée par les éditions qui m'ont dit que ça te dirait de faire ton histoire qui était à la base de 60 pages en deux tomes. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit ouais, quand même, deux tomes, ça fait presque 200 pages par tome, ça fait 400 pages. À l'époque, j'étais étudiante. Je ne savais pas si il y avait à avoir du boulot ou je ne sais pas quoi. Et finalement, on a réussi à se mettre d'accord et à pouvoir ensuite faire un bon planning de production que je ne respecte pas toujours parce qu'on n'a pas d'assistant et on n'est pas des esclaves en tant que français. Mais sinon, ça s'est bien passé. Et donc voilà, Euter, c'est l'histoire d'un jeune pianiste qui, à la mort de son grand-père, a perdu un peu l'espoir un peu dépressif et tout. Et il décide de retourner dans la maison de son grand-père, justement, de son enfance, pour se ressourcer. Et là, il se rend compte que son grand-père avait pris un autre assistant, une jeune fille, entre-temps, qui le déteste. Et il le déteste aussi parce qu'elle pense qu'il est là pour l'héritage ou récupérer l'argent que le grand-père a laissé. Et le grand-père, un petit malin, il a caché son héritage, mais ils doivent travailler tous les deux pour y arriver. Donc, c'est une histoire, c'est un joseille. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi un joseille. Voilà. En France, ce n'est pas très représenté. On me classe des fois en shoujo ou en seinen. Ils ne savent pas trop. J'ai même été en yaoi une fois vu la couverture. Voilà. Et donc, c'est une histoire un peu plus mature pour vraiment du shoujo plus. Et voilà, c'est en deux tomes et je ne dirai pas plus sur l'histoire. Juste avant que Cali prenne la parole, moi j'ai une petite question. Alors, pourquoi traiter de la musique, du coup ? Alors, j'ai choisi la musique parce que j'ai fait dix ans de conservatoire en piano. et donc, je connaissais un peu tout ce qui était la pression des concours, la pression des professeurs aussi, le fait de pouvoir comment dire, essayer de s'exprimer à travers la musique même si on n'y arrive pas et aussi le plaisir que l'on a de jouer. Donc, la musique est vraiment un aspect de ma vie qui est très important comme le dessin. j'ai voulu combiner les deux. Voilà, là, on est aussi dans l'illustration un peu de ce que je vous présentais tout à l'heure sur le côté personnel et intime les histoires qui nous touchent en tout cas. Alors, ce n'est pas systématique. On ne va pas forcément choisir des séries qui sont des thérapies ou des catharsis pour les auteurs même si parfois ça en fait partie. Mais oui, c'est quelque chose qui en tout cas nous... Quand on ressent une émotion qui passe à travers l'expérience personnelle des auteurs, parfois l'effet est juste fantastique pour le lecteur aussi. Merci, Émilie. Donc, on a Kali là-bas qui va aussi... Alors, dis-nous tout, qui es-tu ? Bonjour. Donc, moi, c'est Kali. Au niveau d'où je viens, j'ai toujours dessiné et quand j'ai découvert les mangas comme sûrement beaucoup d'entre vous au niveau des années 2000, j'ai eu envie d'écrire des histoires. J'ai commencé à l'âge de 15 ans avec une série que je continue encore aujourd'hui qui s'appelle Mahomet Gumi. Et en fait, cette série, je n'avais pas forcément d'éditeur ou quoi que ce soit, mais ça me plaisait beaucoup de la continuer. J'ai eu quelques lecteurs et du coup, j'ai cinq tomes aujourd'hui. Et quand j'étais autour du cinquième tome, j'ai été repérée par la maison d'édition H2T. et ils m'ont dit « Est-ce que tu veux commencer l'aventure avec nous et est-ce que tu as des projets à nous proposer ? » Alors, j'en avais plein mais le plus abouti que j'avais, c'était à Nanobreath. Et du coup, je me suis dit « Je vais proposer celui-là, on va voir si ça passe. » Et c'est passé et je suis contente, c'est une bonne expérience. Et du coup, Nanobreath, c'est une histoire d'amour. À la base, c'est l'histoire d'Azami qui est une jeune lycéenne qui a un idéal du prince charmant et elle ne comprend pas quand ses potes lui parlent de yaoi et durer toute la journée et ça la saoule. Et du coup, elle est super amoureuse d'un garçon de son école qui s'appelle Gwen et le jour où elle va faire sa déclaration parce que c'est le bon jour pour l'horoscope et elle va aller dans les vestiaires voir s'il est toujours là et puis là, elle va se rendre compte qu'en fait, Gwen est une fille et du coup, elle va devoir se remettre en question par rapport à cet idéal qu'a cet effet du prince charmant. Voilà, ça c'est l'histoire en général. J'ai oublié ce qu'il faut dire après. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que la série Anna Nobret était une série que tu... À quel moment est-ce que tu as commencé à penser la création de cet univers ? Est-ce que c'est récent ou c'est parti de loin, de plus loin ? Oui, en fait, Anna Nobret, c'est quand je dis qu'elle était une des plus abouties que j'avais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé au milieu de mon demi à peu près, j'ai commencé à créer d'autres histoires dans Anna Nobret et j'avais déjà écrit plusieurs chapitres mais que j'ai complètement refait pour la version avec H2T, mais ce qui m'a permis d'avoir une meilleure maîtrise des personnages, ce qui n'est pas toujours le cas quand on commence vraiment une série, on a l'impression qu'on maîtrise ses personnages parce qu'ils sont dans notre tête, mais entre maîtriser nos personnages dans notre tête et les avoir maîtrisés parce qu'on les a beaucoup dessinés, il y a vraiment une marche pour moi, je pense, et du coup, c'est vrai que c'était une série et je me suis dit voilà, je sais à quoi ressemblent mes personnages, j'ai l'habitude de les dessiner, j'ai l'habitude de les voir interagir entre eux et du coup, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu faire cette série. Donc voilà, on est très 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 bon dans le temps, je ne sais pas si vous avez des questions, là je pense qu'on pourrait peut-être passer à une petite session de questions réponses et je vous invite évidemment à harceler nos deux auteurs qui sont là, moi je pense que j'ai à peu près fait le tour, évidemment, n'hésitez pas aussi, mais voilà, vous avez la chance d'avoir deux auteurs de manga français et on va vous passer les micros dans le public. Bonjour, alors c'est plus une question du coup pour l'édition, la partie édition, c'est par rapport à la traduction en fait, excusez-nous, la traduction en fait, tu en parles un peu comme si c'était facile, etc., mais comment ça se passe, comment tu contactes les traducteurs du coup ? Alors il se trouve que le prérequis à la base c'est d'essayer de ne pas être trop nul en anglais, c'est le truc de base. Après, il se trouve que de par mon parcours, j'ai la chance en tout cas de parler plusieurs langues. Donc, on a des auteurs italiens, c'est une langue que je maîtrise, c'est un pays où j'ai grandi et jusqu'à jusqu'à il y a une petite 15-20 ans, peut-être il y a 25 ans de ça, l'Italie était à la place de la France, c'était le deuxième pays consommateur de mangas au monde. Donc voilà, c'est un endroit où les talents vraiment foisonnent et moi, ça me paraissait naturel de commencer par là. Après, l'idée, c'était de s'étendre d'une part sur le marché européen et même pas forcément de se limiter à l'Europe. Donc ensuite, l'anglais pour le relais ou d'autres langues qu'on maîtrise en interne. Donc on les contacte, on parle avec eux, on reçoit leurs textes dans leur langue d'origine, donc si c'est des italiens, ils nous envoient les textes en italien et on les traduit vers le français. Pareil, par contre, si c'est des langues genre, si on a des auteurs russes par exemple, mon alphabet cyrillique n'est pas au sommet, je pêche un peu là-dedans, donc on va plutôt parler en anglais et puis, ça se fait naturellement. Le but étant en fait, quand on a la chance d'avoir des auteurs de créa, c'est de pouvoir faire exactement ce que fait le Japon, mais le faire à partir de la France, c'est-à-dire de faire rayonner leurs œuvres dans leur pays d'origine. Donc on a des auteurs italiens, le but c'est qu'à terme, la grande botte puisse avoir accès à la lecture de leurs mangas à eux, qui, évidemment, pour le coup, ont été d'abord publiés et dédiés au marché français. C'est toute la création. On entend aussi parler, ça c'est un vieux débat sur qu'est-ce qu'un manga français ? Donc attention, les gros panneaux chauvinisme forever se sont levés et un manga français, est-ce que c'est forcément un manga fait par un français ? À mon sens, non. Est-ce qu'un manga japonais est forcément fait par un japonais ? L'histoire nous montre que non, il y a des grands auteurs de mangas qui sont d'origine coréenne. Regardez par exemple, prenez juste Boichi, par exemple, qui fait Sunkin Rock et plein plein d'autres séries. Alors il est coréen d'origine, mais il est parti s'installer au Japon pour faire du manga. Mais voilà, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Donc nous, vraiment, on regarde en termes de parc éditorial et de lectorat possible. Donc on est en France, notre création à nous, c'est de prendre des œuvres, quelles qu'elles soient, puissent-elles être internationales pour le marché français. Et donc, oui, ça en fait deux fêtes un manga français, mais le terme de création originale est plus adapté. Donc ensuite, à terme, les œuvres repartent vers le pays d'origine des auteurs. Donc la traduction se refera dans l'autre sens et ça, ce sera le travail de l'éditeur local, qu'il soit italien, brésilien, argentin ou américain. Voilà. Je ne vais pas marcher très loin, ça c'est bien. Tu vas marcher beaucoup par contre. Mais ça, ça va, je suis habitué. Merci. Du coup, dans un deuxième temps, vous n'envisagez pas d'attaquer le marché japonais du tout ? Ce n'est pas une obsession. Ça va, je n'ai même pas à marcher. Moi, j'ai des questions plutôt pour les auteurs. La première, c'est comment est-ce que vous nommez vos personnages ? Je vais sur quelprénom.com sans déconner, des fois je le fais pour voir est-ce que le prénom il va avec la personnalité de mon personnage mais je le fais dans un second temps. En fait, j'ai juste, des fois c'est évident, genre il y a un perso qui ne va s'appeler comme ça, je ne sais pas pourquoi ça vient, c'est l'inspiration. Et sinon, des fois c'est plus genre j'ai une grosse liste de prénoms que j'adore et je dis alors qui c'est qui n'a pas de prénom ? Et comme j'ai énormément de séries aussi ce que je fais maintenant j'ai un tableau Excel et genre j'ai merde j'ai trop de prénoms de persos avec des prénoms en A donc on va passer aux prénoms en B ou j'en ai moins mais ça va me délire personnel parce que j'ai beaucoup trop d'histoires et beaucoup trop de persos mais voilà personnellement c'est ça. Alors, moi c'est complètement différent c'est-à-dire que moi je cherche à avoir un nom qui puisse sonner juste que quelqu'un qui soit par exemple un enfant de 8 ans et un adulte puisse lire le prénom et le retenir facilement. C'est pour ça que par exemple dans Euterpe le personnage principal il s'appelle John J-O-N j'ai pas cherché plus loin parce que je me dis dans n'importe quelle langue ça sera prononçable. Et même aussi l'autre la fille donc la sidekick on va dire KAL K-A-L il y a une raison qui va être révélée dans le tome 2 attention spoiler mais en même temps je voulais avoir un prénom qui flash et je me suis dit le K est peut-être plus intéressant pour une fille ça fait beaucoup plus son caractère il est vraiment explosif et tout et John il est beaucoup plus doux. Donc je t'avoue que je trouve mes noms le plus souvent à la dernière minute vraiment quand j'ai déjà tout dessiné et après je me dis mais comment il s'appelle ? et c'est toujours à 2h du matin ou à 3h du matin quand ton cerveau il est vraiment en mode veille qu'il y a un an qui claque et tu te dis bah ouais pourquoi pas et tu t'y habitues c'est comme un enfant tu voulais pas l'appeler par exemple Caroline mais tu l'appelles Caroline mais au bout d'un moment tu vas t'y habituer à ton enfant donc c'est un peu comme ça en fait expérience vécue voilà Merci Ma deuxième question c'est est-ce que vous arrivez à en vivre ? Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? Oui J'avoue il fait vraiment très beau aujourd'hui Tout à fait Heureusement il a plu cette nuit mais ça va beaucoup mieux Ouais c'est vrai c'est vraiment l'atmosphère est moins lourde t'as raison faut y répondre Vous avez le droit de répondre Alors comme il a dit tout à l'heure ce n'est pas une une obsession On aimerait bien mais dans le marché actuel des choses c'est très difficile si tu suis un peu sur les réseaux de pouvoir un auteur de BD de vivre d'une seule série en plus c'est notre première série une maison d'édition qui n'a que deux ans donc tu connais la réponse mais ce n'est pas un objectif pour faire un manga et gagner de l'argent Est-ce qu'il reste des questions ? Ouais Là je vais me balader par contre Bonjour Moi c'est plutôt une question pour l'édition justement parce que c'est un peu une question plus professionnelle mais moi je suis libraire et je voulais savoir si par exemple je voulais commander vos livres pour les mettre dans la librairie est-ce que vous vous auto-distribuez ou est-ce que vous passez par un grand distributeur ? Alors ça m'oblige à faire je vais répondre à ta question ça m'oblige à faire un point sur le rapport entre les relations entre l'édition la diffusion et la distribution la partie commerciale déjà à la base nos tirages sont des tirages à 2000 exemplaires c'est des tirages qui à l'heure actuelle sont c'est un premier tirage donc nous notre but évidemment nos séries de par leur jeunesse et de par la volonté propre de la maison d'édition ne sont pas censées souffrir des problèmes de réimpression voilà on est en capacité de produire et de réimprimer les livres à volonté le but ensuite c'est de placer les livres en librairie je m'étale un peu parce que je vois qu'on a carrément le temps le but c'est d'arriver à placer les livres en librairie la partie diffusion qui est la partie commerciale à l'heure actuelle elle est assurée par nous-mêmes donc on contacte directement les libraires et on voit un peu leurs besoins et on prend les commandes directement chez eux d'une part parce que on a été nous-mêmes libraires avant d'être éditeurs dans le passé alors je dis nous c'est pas moi et mes amis imaginaires donc c'est moi et la cofondatrice aussi des éditions L2T qui est Ludivine Gouillet qui est coéditrice avec moi et qui est planquée là-bas d'ailleurs qui espère être discrète c'est raté donc voilà c'est une volonté aussi première d'avoir un lien particulier avec les libraires d'une part pour la distribution on est en mesure d'approvisionner les libraires directement donc on peut dire qu'on s'autodistribue également alors ça c'est la partie un peu technique mais pour te répondre clairement oui tu peux commander et on te livrera alors où est ta librairie elle est située où ? à Boulogne donc en Ile-de-France ok c'est chaud nous on passe directement par Prism qui est très adapté pour tout ce qui est la partie hors Ile-de-France mais oui en revanche les librairies franciliennes on les on les approvisionne nous-mêmes directement donc c'est tout à fait faisable et on a des super conditions pour les libraires bref ceci mis à part oui c'est carrément de toute façon on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard si tu veux et puis donc voilà c'est toujours un petit peu délicat d'arriver à atteindre toutes les librairies du territoire national d'un coup et c'est là que le diffuseur et le distributeur sont censés faire le boulot mais voilà quand on n'a pas un catalogue hyper étendu certains diffuseurs vont dire non mais voilà on ne va pas forcément mobiliser une grosse force de frappe donc je pense à Hachette ou à Interforum ou peu importe à l'heure actuelle pour vous diffuser ça ne servira à rien et on ne serait pas sûr d'être en capacité de répondre à toute la demande et notamment de gérer tous les retours qui pourraient bref ça c'est un peu technique en tout cas voilà ça peut se faire mais il est important aussi de savoir qu'un éditeur doit fonctionner logiquement et petit à petit en fonction de la taille et de l'évolution de son catalogue et pas mettre la chair avant les bœufs parce que c'est une grosse machinerie la chaîne du livre et s'insérer là-dedans quand on est un éditeur un petit éditeur indépendant c'est pas hyper risé mais ça peut se faire et on espère répondre à ces enjeux de distribution et de diffusion très prochainement est-ce qu'il reste des questions dans la salle ? Oui juste ici bonjour c'est pour les auteurs vous mettez combien de temps en moyenne pour faire un chapitre ? en fait ça dépend du rythme qu'on a choisi de faire avec l'éditeur parce qu'en fait on a un rythme à ponzer donc si on le dépasse après on est un peu hors délai et théoriquement en moyenne c'est un mois entre 4 et 6 semaines en fait pour faire un chapitre de 20 pages Alors oui c'est un peu c'est la même chose en fait sauf que ça dépend de comment on s'est adapté son propre planning par exemple moi je sais que comme je travaille à côté je peux pas être à 100% sur le manga par exemple donc ça fait d'autres contraintes de planning pour faire un manga mais ouais le plus souvent c'est un chapitre un mois parce qu'on a pas d'assistant comme les mangas qu'on a japonais donc que ce soit les décors ou les effets ou les trams et tout donc c'est à bibi de les faire donc ça prend un peu beaucoup de temps voilà on a ta question ? je vais retourner au premier rang bonjour à vous la question que je voulais donc poser aux deux autrices c'était une question un peu vague mais qui peut être assez intéressante tout simplement en tant que créatrice quelles sont les oeuvres qui vous ont marqué qui vous ont un peu d'être influencée dans les oeuvres que vous créez aujourd'hui ? tu veux que je réponde en premier ? ok les gens vont me connaître à force moi j'ai comme je disais tout à l'heure j'ai connu les mangas plutôt via les animés il y en avait pas beaucoup au début et moi c'est la série Magicale de Rémi qui m'a donné envie d'écrire pas mal des histoires parce que c'était l'animé de mon enfance mais après plus récemment de tout ce qui est niveau auteur c'est des auteurs comme Ryoko Fukuyo Ryama qui fait Masked Noise ou Kozu Amano qui fait Amanchu c'est ce genre d'auteur que j'aime beaucoup il y a aussi Yuki Kamatani qui vient de sortir un manga je fais la pub chez Akata qui s'appelle Ekadam et qui est superbe c'est ce genre d'auteur que j'aime bien et qui m'inspire dans mon travail moi aussi j'ai connu les mangas quand j'étais petite j'avoue que j'ai commencé par un classique dans mon premier manga c'était l'édition Dragon Ball en version française avec les fautes d'orthographe et le papier pas très bon mais j'adorais ça comme j'ai eu la chance de grandir à côté d'une médiathèque donc en fait tous les après-midi j'allais à la médiathèque et par contre ce qui a beaucoup influencé mon travail c'est beaucoup la BD franco-belge parce que par exemple Euterpe il est dans le sens français j'ai dû pas la penser dans le sens japonais en création parce que j'étais influencée par ça après je suis une grande fan de comics aussi donc je suis une grande fan de Georges Jiménez aussi pour les expressions mais question manga j'avoue que Mizu Sahara pour le traitement des personnages le traitement de la psychologie elle a fait un bus-pass et aussi le chant des souliers rouges je sais pas si vous connaissez voilà et en fait le traitement psychologique des personnages est vraiment super c'est magnifique en fait sans paroles on peut comprendre une scène et moi c'est ce qui m'intéresse c'est à dire que pour qu'un manga je pense international puisse être compris il n'a pas besoin de paroles et tout doit passer par le dessin et les sentiments après comme au manga c'est de la musique et que la musique ça s'entend et que le papier ça s'entend pas donc j'ai dû vraiment travailler un peu sur les mangas comme Nodame Cantabile pour comment retranscrire le son par l'image et même aussi Yorlalina Pril aussi qui m'a beaucoup touchée pour le traitement aussi de la sensibilité du piano et du son par juste des ambiances en fait des scènes voilà est-ce qu'il reste des questions dans la salle sinon il est 26 du coup je vais me permettre de poser ma propre question quitte à avoir le micro dans la main je voulais savoir du coup je suppose que quand vous proposez un projet vous avez déjà le début et la fin qui sont quand même relativement bien cadrés mais tout ce qui est entre les deux est-ce que vous avez une bonne idée de comment va se dérouler votre oeuvre ou est-ce que c'est des choses que vous travaillez vraiment au fur et à mesure de votre avancée de vos chapitres alors moi c'est un peu particulier parce que Euterpe à la base c'était un one shot de 60 pages qui était publié dans un fanzine et donc avec l'éditeur en fait on a vraiment essayé de voir comment à partir du one shot développer la suite donc vers la fin et pouvoir créer des étapes de scénario et arriver à un résultat donc moi je t'avoue que dès le début je savais c'était quoi la fin je savais même les petites étapes au milieu vraiment des trucs incontournables où je voulais passer après c'est avec l'éditeur qu'on fait en sorte de pouvoir vraiment construire les étapes de scénario parce que c'est 9 chapitres dans un manga donc ça fait 2 donc c'est 18 chapitres et comment en 18 chapitres ne pas perdre en fait l'intérêt du lecteur donc voilà c'est comme ça que j'ai réfléchi petit à petit je suis beaucoup revenue dessus aussi vu que c'est un peu sensible la musique donc voilà mais rien n'est complètement défini sauf la fin ça tu peux pas y remédier moi pour Anna j'avais donc j'avais déjà écrit une partie vraiment vraiment écrite et dans ma tête en fait ça fonctionnait vraiment par épisodes donc il y avait 5 épisodes et en fait ce que j'ai eu à faire c'est plutôt genre quel moment de l'épisode mettre dans quel chapitre et donc j'avais vraiment tout assez détaillé mais après ce qui se fait quand on écrit souvent enfin moi dans mon cas c'est je sais pas le dialogue au mot près et parfois un dialogue ou une interaction va peut-être modifier un peu le comportement d'un personnage dans le chapitre suivant ce qui fait qu'on a beau avoir tout très très détaillé moi ce que je fais avant ça peut avoir des influences sur ce que je vais faire après même si dans le fond ça reste le même c'est la façon de le traiter la façon de le raconter qui va peut-être se modifier un peu en fonction de ce qui a été fait avant merci aux trois intervenants donc Mohamed Mahmoud de H2T Kali et Art of K vous pouvez les retrouver aux colonnes sur leur stand et maintenant on va laisser la place à la conférence suivante donc un sujet radicalement différent puisqu'on va parler du tokusatsu donc si vous n'avez jamais entendu le mot de tokusatsu vous êtes là en mode qu'est-ce que c'est de quoi ça parle justement on a trois intervenants qui sont chaud bouillants ils sont là pour ça je les vois sur le couloir ils sont là en mode bon quand est-ce que je peux m'asseoir là ça y est je... qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est